Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo pneumatique, vous avez vu, ils sont juste derrière. Je tourne l'intro après avoir monté les pneus, enfin les pneus sur les nouvelles jantes. Ma Model 3 a un petit peu moins de 100 000 km. Et pourtant, j'en suis à mon cinquième train de pneus arrière. Donc, niveau pneumatique, je commence à avoir une certaine expérience. Ça a commencé avec les Michelin Pilot Sport, fourni d'origine avec la voiture. Bon, la voiture était récente, j'étais content, c'était il y a 4 ans. Et j'ai peut-être un petit peu appuyé trop fort, j'ai fait peut-être plus d'accélération que ce que je fais aujourd'hui. Résultat des courses, le premier train arrière, au bout de 25 000 km, j'ai dû le changer. J'ai gardé un petit peu plus longtemps l'avant. Parce que oui, je n'ai jamais fait les permutations. Je suis plutôt du genre à changer deux fois plus de train arrière que de train avant. D'ailleurs, le fait de permuter les pneumatiques, c'est une préconisation, ce n'est pas une obligation. Enfin, toujours est-il que ce train de pneus arrière Michelin, il n'a pas fait long feu. Et puis lorsque j'ai vu le prix, je me suis dit, c'est quand même cher. Et puis c'est très vite dégradé, très vite usé. Je m'en suis aperçu simplement dans un virage sous la pluie. J'ai senti le train arrière glisser. Et le témoin d'usure, il me restait encore un petit millimètre, un petit truc. Je n'étais pas encore au témoin d'usure. Mais lorsque j'ai vu que j'avais une petite perte d'adhérence sous la pluie, j'ai préféré le changer. J'ai pris le pneu que j'avais mis en ancienne électrique, une Zoé. C'est-à-dire un Pirelli, je crois que c'est P0. Il n'a pas fait plus de temps que le Michelin. Il a fait à peu près 25 000 km et ça s'est terminé. J'étais presque au témoin d'usure, heureusement. Mais il avait une barre en fer dans le pneu. Donc changement de pneumatique, encore une fois à l'arrière. Cette fois-ci, l'avant, le Michelin était usé en même temps. Donc presque 50 000 km avec l'avant. Et j'ai changé avant, arrière par des Uniroyal Rainsport. Là, franchement, j'étais vraiment satisfait de ce pneu. Sous la pluie extraordinaire. La meilleure tenue de route que j'ai eue avec ma Tesla sous la pluie, c'était avec les Uniroyal Rainsport. Mais pas de bol, j'ai encore eu un bout de ferraille qui s'est mis dedans à l'arrière. Mais bon, en même temps, il était pas mal usé. J'avais fait deux fois du circuit avec. Et à l'avant, je les ai encore. Mais là, ils sont complètement rincés, rincés, rincés. Mais ça fait que j'ai quand même fait 45 000 km avec ces Uniroyal Rainsport. à l'avant, tout en ayant fait deux sessions circuit. Vraiment top. Sauf qu'à l'arrière, j'ai pas fait ces 45 000 km. J'en ai fait beaucoup moins. Et depuis, un peu plus de 35 000 km à l'arrière, avec encore une fois une session circuit. Ouais, mon Uniroyal Rainsport n'a fait que 10 000 km. En même temps, un pneu pluie sur piste. Donc, je me suis dit, je vais retourner sur circuit. J'ai pas envie de m'en tirer pour 600 euros de pneus. Je vais essayer quelque chose qu'on m'a conseillé. Et celui qui m'a conseillé, il a de l'expérience dans le pneu. C'est un chauffeur VTC. J'ai testé 35 000 km, une session de piste. Puis, le pneu, finalement, il est toujours là. C'est sûr, on est proche du témoin. Mais ça marche. Donc là, j'ai décidé d'équiper 4 jantes de ce pneu-là, qui a été renommé entre-temps. On va aller le voir. Donc, c'est Century. Puis, vous avez vu, niveau notation, énergie B, pluie A. Et le son, on est sur une classe A également, 69 décibels. Alors, tout ça, je sais. Ce n'est pas forcément ultra écologique. C'est un pneu chinois. Ce n'est pas de l'industrie française. Mais, clairement, c'est le prix qui fait que j'ai acheté ces pneus chinois. Et sachant que j'en ai déjà utilisé un train à l'arrière, qu'il a 35 000 km, et qu'il n'est pas totalement usé. Donc là, je les ai montés sur des nouvelles jantes que j'ai commandées chez Green Drive. Je vous mettrai la référence en commentaire. J'ai décidé, effectivement, de ne pas prendre l'ensemble complet chez Green Drive par souci d'économie. Et sachant aussi que, que je mette un Michelin ou je ne sais quelle autre marque premium, le résultat, en sortie de piste, il sera le même. Mais là, ce que je peux témoigner, c'est que ces pneus premier prix chinois, ils sont plutôt bons. Je n'ai pas eu de souci d'adhérence. Je n'ai pas eu de souci d'usure. Ma consommation, je n'ai vu aucun changement. Oui, mois de février, donc un mois plutôt hivernal, je suis à 168 Wh par kilomètre. C'est plutôt une bonne moyenne pour un pneu chinois. Et puis, son prix, surtout, je vous l'affiche en bas, les quatre pneus montés, j'en ai pour un tout petit peu plus de 300 euros. Quatre pneus sur une Tesla Model 3 à ce prix-là. On pourrait se dire, mais elle est où l'arnaque ? Il n'y a pas d'arnaque. C'est juste que c'est un bon pneu premier prix. La vidéo, je ne gagne rien sur le pneu. Je les ai eus à 4 heures cash. Seul petit béma, vous avez vu, ils sont dans mon coffre. J'ai tout simplement oublié de prendre mes patins. Et ils ont refusé de me soulever la voiture parce que je n'avais pas mes patins. J'en avais un dans le coffre de patins au cas où, si j'ai une crevaison, et j'ai oublié de prendre les autres. Ça m'est complètement sorti de la tête. Je suis le premier à le dire, mais j'ai oublié de prendre mes patins pour soulever la voiture. Ils n'en ont pas. Carter Cash, c'est une chaîne un peu low cost de pneumatiques. Mais bon, ils vendent toutes les marques et de très bonnes marques. C'est juste qu'ils ne font que ça, la chaîne. Et ils vous prennent très peu d'argent pour vous monter un pneu. Il me semble que c'est 9 euros montage, équilibrage d'un pneumatique. Je n'ai pas insisté. Je leur ai dit, ce n'est pas grave, ne mettez pas de patins. Votre appareil, votre pont, il en a de toute façon. Il suffit de soulever la voiture là où il y a les petits trous à l'emplacement des patins. Ce n'est pas vraiment les patins l'important. L'important, c'est de soulever la voiture au bon endroit pour ne pas abîmer la batterie. Mais bon, ils ont des consignes strictes. Ils ne veulent pas soulever la voiture. Les Tesla, si le propriétaire n'a pas ses patins avec lui. Bon, pour une boîte à 15, 20 euros, il pourrait en avoir un en stock de jeux de patins. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et je ne leur en veux pas parce que le mec, il était super sympa. Il ne fait qu'appliquer les consignes de sa direction. Et c'est de ma faute. J'aurais dû prendre mes patins. Du coup, je monte les quatre pneus moi-même. Pourquoi j'ai changé les jantes ? Tout simplement, elles sont cool. Il y a un petit look un peu différent. J'aurais des belles jantes. Et surtout, lorsque j'irai sur circuit, j'aurai mon propre jeu de pneus maintenant qui sera uniquement pour cette utilisation. Je pense que c'est un petit peu plus intelligent. Et puis, je ne sais pas si je continuerai à aller sur piste régulièrement. Mais dans le pire des cas, ça me fera aussi un train de pneus hiver peut-être par la suite. Bon, en tout cas, si vous ne voulez pas vous embêter et que vous cherchez des jantes chez Green Drive, si vous n'êtes pas dans mon cas, ils font des ensembles complets. C'est-à-dire pneumatiques et capteurs de pression. Parce que oui, les capteurs de pression, là, j'ai encore fait le radin. Je les ai commandés et installés moi-même. Dans mon esprit, je ne devais pas en avoir pour bien cher puisque ce sont des capteurs de pression d'ancienne génération, transmission radio 433 MHz. ma voiture n'est pas équipée de capteurs de pression pneumatique avec la technologie Bluetooth. Je pouvais donc les commander en même temps que les jantes. 150 euros les quatre capteurs. L'avantage, c'est qu'ils auraient été montés. J'ai fait mon curieux, j'ai demandé à Tesla un devis sans le montage, juste la pièce. 315 euros les quatre. Donc franchement, Green Drive, beaucoup moins cher au niveau des capteurs. Mais comme j'avais la référence grâce aux devis Tesla, j'ai rentré cette référence sur AliExpress et là, stupeur, 32 euros les quatre. Donc j'ai osé prendre mes capteurs de pression pneumatique sur AliExpress. Par contre, attention, si vous les mettez vous-même comme moi, couple de serrage 4 Nm, ça ne se sert pas bien fort. Le fer sans clé dynamométrique, c'est le risque d'écraser le joint et d'avoir une fuite. Et sur nos Tesla, normalement, il n'y a pas besoin de programmation particulière. On ira juste dans le menu pour lui faire un apprentissage des nouvelles roues. Croise les doigts parce que là, les capteurs de pression, je peux vous dire que je les ai payés bien moins cher que sur le site de Tesla. Donc, hâte de monter les pneumatiques pour voir si les capteurs de pression sont OK ou pas avec ma voiture. Certains pourront aussi dire que ce ne sont pas des pneumatiques conçues pour voitures électriques. Alors ça, ça fait très très longtemps que j'ai des voitures électriques et que je ne respecte pas cette règle. Je fais juste attention à une chose, je prends toujours des pneus labellisés XL. Généralement, ce sont des pneus conçus pour des véhicules lourds de type SUV, mais au moins, ce sont des pneus renforcés qui permettent des pressions assez élevées parce que oui, les pressions de nos pneumatiques, on les gonfle jusqu'à 2 bar 9. sur autoroute, ça monte à 3.1, quelque chose comme ça. Donc assurez-vous, si vous prenez un pneumatique, c'est de prendre au moins des XL pour vos véhicules électriques. Ensuite, souvent, les pneumatiques spéciales véhicules électriques, c'est surtout une gomme tendre qui va vous faire faire une consommation peu élevée, mais dans la réalité des faits, c'est souvent aussi un pneumatique qui se dégrade très rapidement. De toute façon, les pneumatiques, en général, c'est aussi un sujet assez délicat. Je suis quasi certain qu'en commentaire, je vais en avoir qui vont me lyncher. Encore une fois, moi, je fais juste un retour d'expérience que j'ai eu. Je suis grand, je suis adulte, je prends mes propres responsabilités. Ensuite, si certains d'entre vous sont convaincus par une marque en particulier qu'ils adorent et qu'ils apprécient, gardez-la. Vous pouvez partager cette marque, cette préférence en commentaire. Et c'est certain qu'un mauvais pneumatique peut être catastrophique sur une auto. Donc, ne vous chaussez pas avec n'importe quoi. C'est un élément de sécurité. Soyez convaincus de ce que vous mettez, ce que vous utilisez. Moi, la première fois que j'ai utilisé ce pneumatique, je me suis dit direct que de toute façon, si ça n'allait pas, il serait vite remplacé puisque j'avais une session de piste derrière et qu'il risquait de prendre cher. Donc, qu'on me dise que je ne l'ai pas testé dans des conditions extrêmes, là, par contre, c'est totalement faux. Ce pneumatique, je l'ai utilisé dans des conditions qu'on ne peut pas reproduire légalement sur la route. Moi, il m'a convaincu. Je peux passer de 180 à 90 sur une distance d'une cinquantaine de mètres en prenant un virage à 90 degrés derrière à fond les ballons. Le pneumatique, il a tenu. Il y a de ça quelques jours, il pleuvait à fond. J'ai justement fait exprès d'appuyer à fond sur l'accélérateur sous des conditions pluvieuses. Ça n'a pas dérapé. Ça a super bien adhéré. Moi, je vous fais simplement mon retour d'expérience. Mais je n'ai rien à gagner à vous dire d'aller acheter ce pneumatique. Je vous dis juste qu'il y a aussi des pneumatiques moins chères qui fonctionnent bien. C'est tout. Ensuite, il y a aussi des pneumatiques premier prix qui sont clairement de la merde. C'est bon, maintenant, on va pouvoir aller jeter un oeil dans la voiture si les capteurs sont reconnus. réinitiation d'usine. Je pense que c'est suffisant. Écoutez, on va voir. Ah, et aussi, usure prononcée pneumatique. Non, on va faire autre chose aussi. On va faire l'usure prononcée pneumatique. Entretien, jante et pneumatique. Je ne suis plus sur des aéros. Je vais être sur un truc. Je suis quand même toujours en 18. Je ne vais plutôt être comme ça. On va mettre Aérocap Kit 18. Pneumatique. Je suis en pneu 4 saisons ou été. Je vais faire réinitialiser. Comme ça, ça m'enlève l'alerte que j'avais ici pneumatique usée. J'aurais dû prendre les capteurs en même temps que les jantes. J'étais idiot. Je suis complètement idiot. Je pense que j'ai fait le radin pour 100 euros près. Là, je m'en mors un peu les doigts. J'étais idiot. Voilà. Ça, c'est les expériences de Xav. Il y a des fails. Des fois, ça ne marche pas. Ah là 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 là. Caméra. Initiation. Par contre, il ne se passe rien. On clique et... à commencer par apprendre la pression. Ok. Comment ? Je n'ai pas lu en fait. C'est peut-être de ma faute. Il ne fallait pas cliquer sur initialiser. Mais apprentissage de la pression. Ah, c'est peut-être bon alors. Ça va peut-être le faire quand même. Alors du coup, la pression, il faudra que je la vérifie. Bon là, on va se dire je vais juste... Je vais juste l'apprentissage. J'ai encore un espoir. C'est de ma faute, je ne lis pas. Je vais trop vite. Ça fait du bien. Ah putain. J'ai quand même douté là. Ah punaise. Plus qu'une. On est au lendemain matin. Ça sera plus simple pour faire cette conclusion. Je referai une petite réinitialisation de la pression des pneus TPMS. parce que je n'ai pas vérifié cette pression et donc là, pour lui, c'est 2,9 bar alors que c'est peut-être moins. Donc, je vais refaire cette pression et refaire la réinitialisation. Alors, ce que je peux dire sur les pneus, même si j'étais super satisfait de ces pneus chinois et que j'en ai recommandé, ce que je peux dire, c'est que la meilleure adhérence que j'ai eu sur le puits, c'est quand même avec ces Unions Royales Rainsport. et ils m'ont vraiment 45 000 kilomètres dont 2,2 pistes. Donc là, ils étaient restés à l'avant. Bon, la gomme est un peu déformée. Donc, ce n'est pas bien. C'est à cause de la piste. Ils ont quand même pris cher. Il fallait vraiment que je les change. Mais malgré tout, on n'est pas encore tout à fait au témoin. Et puis, sur ces belles jantes, je vais mettre la petite touche finale. Il y a un petit capuchon. Donc, la pointe du thé doit correspondre avec la valve. C'est mieux. Bon, et puis encore une fois, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous recommande. Réfléchissez, faites vos propres choix. Moi, je vous ai dit, là, c'est un choix purement économique. Puis, dans le sens aussi où j'ai déjà eu une première expérience avec ces pneus et que j'ai été satisfait. Donc, pourquoi payer plus cher ? C'est un peu ça. Pour sauvegarder des emplois en Europe, ça ne serait pas complètement idiot. Mais là, franchement, je ne pourrais pas me faire plaisir sur circuit si je devais payer mes 4 pneus avec le montage, etc. 700, 800 euros. Là, je m'en sors pour 300 euros. Pour 4 pneus montés, équilibrés, c'est un bataille. Bon, si ce n'est qu'ils ne me les ont pas totalement montés puisque je n'avais pas ce petit coffret. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être l'accessoire vraiment utile. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'au bout, le premier dans les commentaires qui me dit comment s'appelle ma voiture actuelle, donc celle que j'ai depuis toujours, en fait, ma voiture blanche. Je n'en parle jamais, je ne dis jamais son nom, mais je suis certain qu'on peut le retrouver dans plusieurs vidéos, dans des screenshots, ce genre de choses. Donc, le premier qui me sort son nom, je commande et je lui envoie via Green Drive un coffret de 4 patins. Et soyez fair-play si vous en avez déjà, ne jouez pas. Allez, ciao et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada